Merci. Alors, les militants radiers, les électeurs, les précieux radiers, généralement, ils sont déjà sur la liste électorale provisoire. Ca veut dire qu'ils remplissent les conditions de nationalité. Si vous êtes sur la liste électorale provisoire, vous êtes présumé de remplir les conditions de nationalité. Ca veut dire qu'ils sont allés sur le fichier étranger, ils ne vous en ont pas trouvé, ils sont venus sur le fichier national, et vous en trouvez, donc, vous êtes ivoirien. Et plus souvent, c'est des gens qui ont fait des élections de 1995, 2000 et tout. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cadre. Et donc, vous êtes déjà présumé d'être ivoirien. Le fait de procéder à votre radiation, je ne sais pas quelles sont les preuves que le réclamant apporte aux juges pour dire que ces gens-là ne sont pas ivoiriens. Sinon, déjà, ceux-là, ceux que nous, nous connaissons, qui viennent nous voir, nous apportent généralement leur certificat de nationalité, les cartes nationales d'identité, attestations d'identité aux cartes nationales. Ils sont tous ivoiriens et on demande leur radiation. La seule chose que les gens du FPI font, ils se mettent devant les tableaux, ils relèvent les noms des personnes qui ont des noms à consonant nordique pour malinquer, et puis ils s'en vont avec. Je prends, par exemple, ce qui s'est passé à Trècheville. Bon, je vois la liste à Técoupé, par exemple, que j'ai devant moi. C'est une lorignon Marie-Odette, députée. Voilà ce qu'elle dit. Un exemple palpant. Je vais vous lire ça. Nous l'aurions Marie-Odette, députée. Zalo Monnet-Joseph, députée. Koukouignon W. Philippe, cadre. Ake Gervais, agent de district. Kouadjo Adou Philippe, agent de district. Témoignons que les personnes, si après, sont reconnues comme des Ivoiriens et, par conséquent, demandons leur inscription sur la liste électorale définitive. Il s'agit des personnes suivantes. Les mêmes personnes réclamant nous envoient une liste de plus de 400 personnes ici, tous des noms à consonants nordiques. dénonçons les personnes ici comme des noms Ivoiriens et, par conséquent, contestons leur inscription sur la liste électorale. Il s'agit d'Abdoulaye Soury, Aboudou Dabré, Aïdara Tchahourou, Bakhari Kone, Balou Abibata, Balou Adama, Balou Aminata, Balou Bintou, Balou, bon, 400. Tout est nordique. Donc c'est comme cela qu'ils procèdent. Il n'y a pas d'une autre façon. Il n'y a pas d'épreuve. Ils n'ont pas apporté le certificat de nationalité, par exemple, d'Abdoulaye Soury, qu'il dit qu'il est guinéen. Ils n'ont pas apporté le certificat de nationalité de son pays d'origine. Alors que ça, c'est une preuve irréfutable. Dès lors que vous brandissez ça, je crois que le juge n'a même pas à hésiter un seul instant. Le monsieur, il est guinéen. Comment se fait-il qu'il se retrouve sur la liste électorale ? Donc on leur a dit. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Ce n'est pas simple, selon eux, ce témoignage. Je suis sûr que eux, en tant que députés d'Artecoubet, c'est plus de 400 personnes. Ils disent qu'ils sont tous des nationalités étrangères. Voilà comment ils procèdent.